Alors, regardons un exercice type où on nous demande de réduire et développer l'expression suivante. On reconnaît le troisième produit remarquable, a-b facteur de a plus b. Je le connais par cœur, dans ma mémoire. a-b facteur de a plus b est égal à a carré moins b carré. Je vais donc procéder par identification. Le a vaut 6x, on le retrouve. Le b vaut 4. Alors attention, comme l'a expliqué dans les exercices précédents, ici, la formule est tellement efficace que b vaut 4 et pas moins 4. Le moins est déjà inclus dans le calcul, dans la formule. On n'est pas obligé, enfin, il ne faut pas prendre moins 4, il faut bien prendre 4. L'instuce que je vous ai expliquée depuis le début, ici, ne fonctionne pas. Au contraire, elle va générer des erreurs. Parce qu'en fait, la formule est extrêmement efficace. Alors a-b facteur de a plus b, c'est donc égal à a carré moins b carré. Le a vaut 6x, donc je vais écrire 6x le tout au carré. Je n'oublie pas les parenthèses, comme d'habitude, puisque c'est tout 6x qui est au carré. Moins le b, le b, on a dit qu'il valait 4. On voit bien ici, 4. Donc, moins b au carré, donc moins 4 au carré. Voilà, j'ai appliqué la formule. Je n'ai plus qu'à poursuivre le calcul. Bon, 6x le tout au carré, c'est égal à 6 au carré fois x au carré. Voilà, grâce à cette formule, on a l'habitude. Moins 4 au carré, ça fait 16. 6 au carré, 36. 36 fois x au carré, je vais l'écrire 36x au carré. Je recopie le moins 16. J'ai terminé. Donc, ces lignes-là ne seront pas écrites, elles seront forcément pensées. Vous pouvez donc rédiger cet exercice extrêmement rapidement. Et même faire un petit mélange entre ces deux lignes, 4 au carré, on peut directement marquer que ça fait 16 au carré. Et je suis sûr qu'un bon nombre d'entre vous, quand ils penseront 6x le tout au carré, ils pourront écrire directement 36x au carré. Donc, on peut même faire cet exercice en une seule ligne, voire trois lignes.